Bienvenue sur RockModern avec deux disques, un que je vous avais déjà présenté et celui-ci que je viens de recevoir de chez Mondo à l'instant, je viens de les récupérer à la poste. Il s'agit des bandes originales du film Tron Legacy, film de Disney, deuxième épisode de 2011 et donc ça c'était l'édition originale de 2011, voir l'Eropress de 2015 je pense, avec une pochette qui est phosphorescente, qui était en relief et qui est fluorescente, c'est assez intéressant, donc qui s'illumine dans le noir. Alors évidemment c'était les Daft Punk, groupe bien connu de la French Touch, qui a composé cette PO Electro que j'aime beaucoup, c'est un petit peu moins dans le style des Daft Punk, mais c'est pas mal du tout. Alors Mondo avait réédité en 2020 un premier tirage Mondo, donc de cette réédition 2020 du Tron Legacy 2011 et en couleur, ils ont fait deux tirages, deux éditions qui ont été soldats ou prises d'assaut dès la sortie et là ils viennent de sortir pareil en 2022, troisième tirage mais avec des disques fluorescents, un petit peu dans le goût de la pochette comme ça, avec ce principe fluorescence, c'est assez fidèle au film de Tron Legacy. Donc film de Disney, évidemment, l'art work est de Matt Taylor. Alors je vais d'abord vous montrer, vous remontrer ce disque que j'avais déjà dû vous montrer plusieurs fois, voilà donc on voit bien le groupe Daft Punk et là il s'agit de disques noirs tout bêtes. Alors je crois que j'avais eu l'édition 2015 ou 2011, je sais plus, je sais qu'il y a eu deux éditions, une en 2011 sans ce macaron et une avec des éditions américaines et européennes aussi celle-ci et avec celle de 2015 qu'on portait ce macaron. Bon je l'avais acheté à l'époque sur les conseils de Monsieur Vinyl d'ailleurs, une vingtaine d'euros. Voilà, au début de sa chaîne, avant même que j'aie ma propre chaîne. Donc avec un liflet, on le liflette, voilà. Et le deuxième disque est pareil, je vais quand même vous le montrer pour les amateurs, vous voyez c'est pareil. Donc il n'y a pas eu d'édition colorée de chez Disney, 180 grammes, excellent pressage. Voilà, excellent pressage. Ensuite, alors on va maintenant déballer le John Legacy de chez Mondo. Alors je crois qu'il y a une double pochette. Il y a la pochette qui est emballée dans un... voilà. Il faut garder le blister. Ici, on a une double pochette. On va essayer d'extirper tout ça parce que c'est pas assez serré. Oh là là, mon dieu. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment les gens ont fait. Parce que vous voyez, ça se présente comme ceci. Et c'est assez... voilà. Je pense qu'on va faire ça. Ceci. Voilà. J'ai l'impression que ça a été mis à l'envers d'ailleurs. C'est plus pratique. On n'arrive même pas à enlever la pochette originale. Voilà. C'est bon. Ça va partir. Excusez-moi, mais c'est vraiment un casse-tête chinois. Voilà. Voilà. Donc, vous avez un genre de box, un genre de petit coffret assez sobre, avec un petit die-cut à l'intérieur. Je vous remonte un petit peu le lobby, de plus près, avec la tracklist, tout ça. Et on a évidemment les disques. Avant, je vous montrais la pochette, pochette intérieure, qui reprend un petit peu l'artwork de la pochette originale. Et là, on a un super gatefold fini. Alors, je ne sais pas si les pressages sont si bons que ça, certainement moins bons. Ceux qui c'est qui pressaient ça chez Disney, c'était pressé chez... moi, ce n'était pas chez Apple. Walt Disney Records, c'est pas précisé. Alors, on a le premier, évidemment, le deuxième. Le second. Donc, je vais vous montrer disque 2. On va passer au disque 2. Déjà, on a ce petit... Daft Punk et Michel Leib pour le score. Jeff Bridges, Twan Legacy. Je regarde réalisé. Production. Enfin, il y a tout le photographie. Voilà, vous avez tout ici. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, vous avez tout là. Voilà, toute la production. Voilà le disque 1. Voici des disques fluorescents, je pense. D'ailleurs, ça se voit un petit peu déjà là. Donc, c'est plus fidèle. C'est une édition qui est plus fidèle. Et comme il n'est pas splatter, alors que les deux premières represses de Mando étaient splatter, assez beau pour... Enfin, ça faisait un petit peu... un petit peu guirlande, tout ça. Là, c'est beaucoup plus sobre et c'est beaucoup plus fidèle au film, je trouve. Je suis bien content d'avoir cette édition qui a été sold out, pareil, en une heure. Voilà, donc... Et peut-être qu'il y aura moins de défauts de pressage, vu qu'il y a une homogénéité de couleurs. Voilà. Parce que souvent, dans l'explicateur, on a des fois des défauts. Bon, ce n'est pas tout le temps le cas, mais... Donc, Walt Disney... Alors, qui c'est qui a pressé ça ? Ce n'est pas indiqué. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas indiqué du tout. Voilà. Donc, je vous le remontre. Voyez, on voit. Je suis sûr que si j'éteignais la lumière, il s'éliminerait dans le noir. Et ensuite, 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 ensuite... Le second. Super. Alors, vraiment, c'est éblouissant. Il y a vraiment quelque chose de fluorescent. Voyez, comme c'est... C'est vraiment une couleur qui vous aveugle. C'est assez curieux. C'est un orange, mais vraiment éblouissant. Ça fait presque mal aux yeux, à la lumière. Voilà. Donc... Très, très belle édition. Je suis bien content. Depuis le temps que je le remiais, j'avais raté les deux premières fois. Et là, comme ça, j'ai une édition Mando. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire. L'un d'orchestra. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vois bien, il est réalisé par... Il y aura marqué Disney. Production. Screenplay Directed by Joseph Kozinski. Voilà. Joseph Kozinski. Il y a réalisé le film. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Ici, Joseph Kozinski. Bon, écoutez. C'était vraiment un petit unboxing. Mais je préférais un petit peu me consacrer à ce Tron et ne pas mélanger tout ça. Et là, je vais la mettre en ligne assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser vos commentaires. Si j'oubliais quelque chose, vous me le dites dans les commentaires. C'est sympa. Après, ça sert de documentation, d'information pour les abonnés qui regardent cette chaîne. Salut, à bientôt.